Hello, hello, bonjour les abonnés du Pige, bonjour Jacques. Salut, salut, silence on tourne. Alors, l'équipe et moi-même sommes très très contents de te recevoir, à nouveau du reste, parce qu'on t'avait déjà reçu en Facebook Live, donc on est très très contents de te recevoir à nouveau. Alors, comment vas-tu ? Alors, je n'ai pas l'habitude de dire que mieux qu'aller bien, je suis bien, parce qu'aller bien est un mouvement, être bien est un état. Oui, on retrouve effectivement, on retrouve les philosophes en trois, tu aimes les textes, tu aimes les mots. Ma première question serait, comment tu peux te présenter aujourd'hui, Jacques Darbeau, l'homme d'aujourd'hui, la toute dernière version de toi ? La toute dernière version, écoute, alors moi je trouve que je suis très heureux d'être qui je suis aujourd'hui. En analyse mon parcours, je me dis, ah ben c'est bien, tu y as cru, tu n'as pas changé de direction, tu es resté sur ta voix, et parce que tu sais, je pense que ce qui est difficile pour l'individu, c'est de savoir déjà en fait qui il est, quels sont les choix que tu vas devoir faire, etc. Et je me rappelle à l'époque, à l'époque, lorsqu'on parlait de musique en Guadeloupe, ce n'était pas bien supporté, ce n'est pas que ce n'était pas bien vu, mais ce n'était pas supporté. On disait que bon voilà, mieux vaut avoir un petit travail, pour assurer les... Ah, en fait, tout ce qui était culturel. Comme je le vivais en fait en musique, je parle de musique, mais effectivement tout ce qui est culturel, peintre ou autre, les parents avaient un côté sécuritaire pour nous, en nous disant, voilà, faites gaffe, etc., ce n'est pas évident. Faites ce que vous avez à faire, mais il y a quand même un premier travail, quoi. Et je ne sais pas pourquoi, peut-être que, alors comme on dit, lorsqu'on est, il y a quelque chose qui est inscrit dans notre plan de vie, ça doit être ça. J'ai senti au fond de moi que je voulais déjà, premièrement, être libre. Parce que je n'aimais pas ceux qui me disent, oui, va là, va par là, fais ça, il faut rentrer, il faut sortir, il faut aller à l'école. Enfin bon, je n'ai même pas ces effets-là depuis très jeune. Contrairement à mes frères et soeurs, oui, qui obéissent tranquillement. Donc, j'avais à ce côté un peu, pas révolutionnaire, mais rebelle. Et il faut que les gens comprennent bien que, bien que être rebelle, ce n'est pas péjoratif. Donc, c'est s'aligner sur soi et faire ce qu'on a à faire. Donc, la liberté pour moi était importante. Je me suis dit, bon, j'ai remarqué que quand je chantais, quand je présente de la musique, que j'étais, ouais, je t'ai dit, puis j'étais, ouais, quoi. Il n'y avait pas vraiment de code. Et un jour, j'ai entendu une chanson de Plastique Bertrand, il dit, sentimental-moi, donne-moi amour et moi. Je me suis dit, ben, c'est quoi ce truc, c'est quoi ce terme ? Pardon. Et c'est là où j'ai compris que, oui, en musique, on pouvait justement chercher des mots, créer des mots, voilà. Cette liberté que ça offrait, tout ça cadrait avec ma manière de fonctionner. Donc, j'ai choisi mon chemin, j'y ai cru, je suis dedans et plus que jamais, je me sens réalisé. Et peut-être qu'on va en parler plus tard, mais, alors, il y a, en anglais, on parle de work et job. Le job, c'est je porte ma neuvre pour un jour faire mon work. Ça veut dire que, le job, c'est, on gagne un peu de sous rapidement, mais work, c'est travailler vraiment, travailler à ce pour quoi on est là, c'est-à-dire suivre sa vocation, en fait. Il y a beaucoup de gens, par exemple, qui sont photographes, alors qu'ils voulaient être profs de marat, enfin, voilà, vis-à-vis, ça, ils ne sont pas à leur place, vraiment, et ça fait qu'au bout d'un moment, les choses sont assez décousues. Donc, il faut croire en soi, et puis challenger avec soi, et justement atteindre la meilleure version de soi, comme tu disais, un préambule. C'est presque qu'inexplicable. Pour ne pas dire que c'est inexplicable. Je crois qu'on est porté par un élan, on est porté par quelque chose. J'ai mon grand frère qui va vers les chiffres. J'ai ma soeur qui est secrétaire, une deuxième soeur. Je suis le troisième de cinq gosses. J'ai ma petite soeur aussi, un peu secrétaire. Et mon petit frère, Joël, un peu connu aussi des réseaux. Joël, aujourd'hui, est formateur de moniteurs de ta école. Il fait un peu de musique aussi, parce que je pense qu'il y a une petite fibre qui circule par là. Mais comme ça, je ne sais pas, il fait appel vers l'artistique musicale. Alors, il faut dire aussi que je dessine plutôt pas mal. Donc, il y avait déjà une attirance pour le dessin, une attirance pour l'image, la photo, la photographie, tout ça. Et je ne sais pas si ça va avec, mais enfin, très passionné de philosophie, enfin, ce qui est irrationnel, ce qui est honteur, ce qui est honteur, etc. Mais est-ce que tu te rappelles ta première expérience, justement, dans le domaine, dans le chant, dans la chanson ? Oui, j'avais, mais c'est tout, et bien voilà, c'est tout qu'on, en fait, je tombe sur un prospectus de fête de commune, voilà, de cette patronale, et je le vois dessus concours de chant. Tiens, ben, ouais, ben, tu veux, je vais au concours. Mais comme ça, j'avais 9 ans, je dis, je vais au concours, mais je n'ai pas vu le côté concourir pour gagner. J'ai vu, ah ben tiens, mais c'est un concours, ben, je vais chanter, parce que c'était pour moi la possibilité d'aller chanter. D'accord. Mais ce n'est pas du tout, du tout motivé par le fait de gagner. A tel point que lorsque je ne me prépare à faire ce que j'ai à faire, je prends mon 45 tours, je choisis une chanson de Mireille Mathieu, la Paloma, donc voilà, le gâteau a dit son truc, il répète, il montre un petit bon, il me dit profond, enfin, il presse, il dit sa moule là, enfin, bref. Et maman qui me dit, mais qu'est-ce que tu fais comme ça, machin ? Je dis, ben, je vais à un concours. Je me dis, comment ça, un concours ? À qui tu vas demander ? Je dis, ouais, en effet, je n'ai pas demandé, mais bon, mais on voit bien que le fait de n'avoir pas demandé et d'accéder à ça, c'était comme un appel. Et j'étais content de le faire, et elle m'a donné un nom que j'ai investi qui s'est dit, bon, ben, c'était l'affaire. Et en tout cas, pas cassé l'appareil à moi. Et je me rappelle, ce jour-là, effectivement, j'ai été inscrit, j'ai fait le concours de gens, et le gars, lorsque l'animateur délibérait, il a prononcé par le dernier en disant, quatrième prix, troisième prix, en fait, ça lui était complètement égal, en fait, l'histoire de prix. Ce qui fait que quand il est arrivé au premier prix, il a cité mon nom, il m'a dit, Jacques Darbeau, nanan, où es-tu, nanan, tu as gagné. J'ai été comme figé au pied de l'escalier, je me disais, mais pourquoi il m'appelle, il vient chanter. Pour moi, c'était comme une épreuve que j'allais passer, le fait qu'il m'appelle, parce que j'ai gagné, tout ça. Ça rentrait déjà dans un état d'esprit de compétition, oh, c'était pas ce que, c'est pourquoi j'étais venu. Le gars a dû venir me choper au pied de l'escalier, il m'a transporté, c'est tout petit comme ça, ou comme toi, pomme, il m'a mis sur la scène en me disant, est-ce que tu as constaté, est-ce que tu sais que tu as gagné, je dis, ouais, bon, c'est pour que ça remonte. Et je pense que c'est, là, on va s'inscrire, en fait, une forme d'inségularité, dans ce pourquoi on est né, et puis on suit un chemin, sans comprendre réellement l'étonnement et l'aboutissant, mais on sent qu'il faut aller par là, parce qu'on se sent en harmonie, avec ce qu'on est en train de vivre et de faire. La première scène, génial. Ouais. La première scène, je peux dire. Oui, c'est ta première scène. Ah, c'est la première, tout à fait, tout à fait. Qui a marqué et tout le reste. Mais si, le gars, il était bien allé là, chez sa petite chemise, machin, comme des petits pingouins, il y avait des pingouins à l'époque. C'est vraiment ça, la première scène. En fait, tu t'es même préparé à faire ta première scène. Absolument, absolument. Sans lucidité, en fait, hein, quand on regarde bien. Mais c'est ça, c'est pas aussi planilé, non, c'est-à-dire qu'il faut aller faire. Oui, pour moi, il fallait aller là, il fallait être bien présentable, il fallait pas anticiper à ça, mais agréablement, quoi. Je te dis, c'était pas du tout impulsif par un concours, faire toutes boucles les autres, mais pas du tout. Quand tu as parlé de carrière, je veux parler de lui, quand il travaille, j'ai parlé de collaborateurs, de ça, Charlie Chauvinot, comme guitariste qui est parti il n'y a pas très longtemps, en janvier 2022. Charlie était comme un, ouais, c'était un frère, mais il y avait ce côté, il y avait une alchimie, il y avait une biochimie. Il y avait quelque chose qui nous unissait sur la façon de concevoir la musique, de la penser. Pensée de la musique, comment la faire. Charlie a été un accompagnant dans mon évolution, on a créé IFIX, on a fait des choses, quoi. Il y avait un côté harmonique assez intéressant, une façon de penser les compositions. C'était un personnage plutôt encadrant. Charlie était encadrant, c'était un volontaire, un gars volontaire. qui, voilà, je pense, a suivi sa route et qui continue son chemin. Alors, il a quitté son corps, donc il est dans l'au-delà, comme on le dit, la mort, le premier degré d'une nouvelle vie. Je ne sais pas là où il est, mais en tout cas, c'était pour moi celui qui pouvait gérer ma musique en mon absence. Par exemple, je ne suis pas là, en répétition, Charlie dit, va bon, voilà, Jacques n'a pas aimé ça. Le mec comprenait mon langage musical, en fait. Donc, c'était vraiment, pour moi, il a été ça. Il a été quelqu'un qui m'accompagne sur une période de mon travail, de mes créations. Et pourtant, je reste quelqu'un encore possédant de la ressource, à la mesure où je peux faire aussi, sans lui, etc. Puisque j'ai fait aussi des choses en parallèle, sans lui, ce qui veut dire que je suis aussi, moi, j'ai ma propre source. Alors, Dieu me permet encore d'être là. Donc, je reviens à ça en disant que je n'ai pas, la fidélité ne serait pas le mot exactement, ou alors je dirais que je suis fidèle au non-exclusif. S'il faut appeler le terme de fidélité. Pour moi, tout le monde peut faire, selon les moments, selon les circonstances. Mais il faut avoir justement cette espèce de petit déclic pour savoir qui va correspondre à quel mot. Bon, j'avoue que ça m'amuse, puisqu'en fait, les jeux de mots, les calambours, tout ça, c'est rigolo. Puisque à partir d'un mot qui va être associé à une idée, ça va déclencher une attitude, etc. Donc, je trouve qu'il aurait pu y avoir un seul mot pour chaque chose. En fait, on a des synonymes, on a des sonorités. Alors, les mots, on dit, sont des panneaux indicateurs, nous donnent des orientations. Mais les mots ne peuvent pas signifier les choses parfaites. Enfin, absolument, dans l'absolu. On a une orientation de pensée. Et je trouve ça amusant, quoi, de jouer comme ça avec les mots. Et d'envoyer des informations, des fois, qui sont fortes, mais avec un ton ludique, etc. Donc, oui, c'est comme celui qui va me dire, bon, j'aime jouer aux échecs, etc. J'aime faire ça. J'aime, en fait, musicaliser les mots, jouer avec leur sens, leur teneur, en émotion, en réflexion, en énergie, en rythmique. Je ne sais pas si... Je ne sais pas si comme un grand footballeur qui aime le ballon, qui aime le foot, en fait. Je ne sais pas s'il peut expliquer tout. Bon, fait, bon, c'est un mélange. C'est faire une belle sauce avec des sonorités associées à de la musique, les mots associés à de la musique. Et en même temps, on balance de la profondeur existentielle dedans. Et ça passe, quoi. Pour moi, c'est un registre comme un autre. Chacun choisit son registre. Il y a des gars qui ont fait les textes plus simples, qui sont plus dans le délire. On peut rencontrer le boule au lavabo, ou ça, l'abuse de dire ça. Mais je suis tenté de dire que parce que j'ai dit comme ça, que mon écouture est plus fine et meilleure qu'une autre. C'est juste que je sois en harmonie avec ma manière de faire et de concevoir mon passage terrestre. Alors, dis-moi, qu'est-ce qui t'inspire ? Alors, quand on t'entend parler, est-ce que c'est l'univers tout entier qui t'inspire ? Parce que vraiment, je te trouve très énergique, très vaste. Justement, cette vasteté m'habite parfaitement, puisqu'il y a un thème que j'en parle souvent, je parle de 360 degrés. Alors, on dit qu'il y a le céleste et le terrestre. Je suis, alors je suis quelqu'un de corporeux, je suis physique, mais je m'amuse justement à me vivre comme quelqu'un qui est décorporé. Parce qu'en fait, pour moi, la source, c'est le côté décorporé, c'est l'essai. Alors, j'ai mis sur mon Facebook, je suis un être spirituel dans un corps physique expérimentant une vie terrestre. Donc, c'est comme si je vis permanemment en me disant, je sais que je suis une énergie, je sais que je suis plus qu'un physique. Et donc, je suis physique, là, je fonctionne avec vous, mais ça m'amuse. C'est comme si de me sortir de ce physique et de vivre la vie dans l'autre dimension, celle qui est invisible. Et donc, il y a une espèce d'aller-retour, parce que quand quelqu'un meurt, on ne voit plus la personne. Donc, le physique a disparu, bon, voilà, bon. Mais étant conscient de ça, donc je me dis, c'est amusant de pouvoir vivre. Je suis là de manière physique, mais en même temps, je m'amuse à impulser cette existence physique par une espèce d'aller-retour, une interaction. Peut-être que j'en ai aussi besoin pour entretenir cette idée que nous sommes énergés avant. Mais en tout cas, c'est une manière que j'ai de surfer, de surfer dans la vie, où je trouve ça, je pense à, je disais, j'allais dire sécurisant, je ne sais pas si c'est le bon terme. Je trouve ça, enfin, très riche, très riche parce qu'on arrive à un niveau où on peut dédramatiser les choses, mieux les comprendre, etc. Il y a d'autres dimensions, je pense, qui peuvent nous échapper parce qu'on vit de manière rigide, on vit de manière dure. On oublie la partie invisible et souvent, ça cause beaucoup de conséquences. La vie questionnante aussi, donc, mais questionnante en même temps, on n'a pas les réponses. Et si le fait de ne pas avoir les réponses qui va nous stimuler, enfin, voilà, bon, ça c'est Jacques, dans sa manière, encore une fois, d'exister, d'exister. Moi, j'ai envie quand même te la poser, parce que tu as parlé de Vaivien quand même. Je vais quand même te la poser. Est-ce que tu vis, effectivement, est-ce que tu as, enfin, c'est ce que je peux dire, est-ce que tu as cette chance-là de vivre, justement, cette autre dimension de toi ? Est-ce que tu as quand même parlé de Vaivien quand même ? Oui, alors, quand tu dis ça, on pense à son anti-astral, on sort de son corps, etc. Je n'ai pas la prétention d'avoir, de pratiquer ça. Alors, est-ce que j'ai besoin de le pratiquer ? Parce que des fois, on est obligé de le pratiquer, on sort, on sort comme ça, de son corps. Je ne sais pas si je suis obligé de le faire. Mais je n'ai pas forcément ça aussi. Bon, mais moi, je dis que la chose que j'ai dit, que j'ai pu découvrir, que je trouve la plus intéressante, c'est cette notion de la conscience, c'est-à-dire être conscient d'eux. Je suis conscient que ceci, cela, je suis conscient que là, je veux laisser aller, je suis conscient que là, j'ai bu trop de bière. Je suis conscient que là, vivre en conscience, en fait, c'est cette notion-là qui me séduit. C'est-à-dire, je suis le témoin de moi-même. D'accord. Et ça, c'est extraordinaire. Ok. Là, c'est clair. Merci. Alors, je dirais aux gens de faire confiance au Créateur, de faire confiance au Créateur. Ce n'est pas, il n'est pas un tyran, il n'est pas un despote. Il ne nous réserve pas un coup foireux à la fin. Je pense qu'il a eu le bonheur de nous faire exister. Nous connaissons l'histoire un peu de la Bible. Alors, j'inviterai effectivement de plus en plus à se rapprocher de la Bible. On le sait qu'il y en a beaucoup. Il faut trouver la bonne. Mais voilà. Mais il faut comprendre l'idée. L'idée, c'est se rapprocher de la vraie écriture biblique. D'appliquer ce que le Créateur nous demande d'appliquer. de façon à ce que nous atteignions ce bonheur éternel, en fait. Je suis sûr qu'il y a mieux pour nous, qui nous attend. Est-ce qu'on est prêt à y aller ? Je pense que oui, il y en a qui sont prêts. Mais on ne sont pas encore assez nombreux, je pense. Donc, c'est possible, j'y crois. Et je dis souvent à des amis, la scourie d'ayez l'agent, la sexesté pour l'agent, fait en sorte que vous aurez sauvé l'Amazon. Cessez le courir après l'argent. Faites en sorte de sauver votre âme. Parce que pour moi, c'est là qu'il faut aller. Et je trouve qu'on n'y va pas assez, qu'on a créé une société mercantile. On est très porté sur ça. Au point de croire que si vous paniez l'argent, vraiment pas personne. Et je pense qu'arriver à ce stade-là, c'est désinvestir réellement sa supprimatie. Et je crois qu'il faut remettre ça dans le sens très vite. Et ne pas se laisser happer par le Torubohu, qu'on entend tous les jours. Alors beaucoup, beaucoup se laissent porter par Lucifer, l'arche de lumière. Mais ils oublient quand même que le boss de Lucifer, c'est Dieu. Donc, au bout d'un moment, il faut qu'on se remette à un endroit. Je trouve que nos inventions sont sympas, les réseaux sociaux, tout ça, mais en fait, on en fait quel usage ? Eh bien, on utilise ça selon nos niveaux de conscience. Donc, comme si j'ai un sabre en mer, qu'est-ce que je fais avec ? Est-ce que je vais couper de la canne avec un coco ? Ou je vais agresser quelqu'un avec ? Donc, c'est-à-dire que ce que nous créons reste intéressant, mais tant que nous n'aurons pas, en fait, fait le chemin intérieur, le retour vers soi, sans être, je ne veux pas être, je ne cherche pas à éperger les gens, mais sans être, je dis, le retour vers soi est important. D'ailleurs, dans mon concert, il y a une chanson qui s'appelle « Quitte l'extérieur ». « Quitte l'extérieur ». Les premières phrases disent « Si tes croyances te jouent des tours, c'est parce que tu ne vis qu'autour de ton individualité dont tu t'es écartée. » Mais il est quand même important aussi, tu parles effectivement, c'est un message universnel, mais il y a quand même un juste milieu. Ben, juste milieu, c'est, oui, en fait, l'eau est une bonne chose si on en boit tout, ben c'est pas bon. Ben oui, parce qu'il faut quand même savoir vivre dans cette matière-là et... Absolument, absolument. Ce que je veux dire par là, c'est que, par exemple, j'ai vu il y a pas très longtemps sur une vidéo, un jeune gars sur un scooter qui va agresser un mec dans un pick-up et puis le mec, elle lui fait un... elle lui tire au visage, à bout, pas autant, enfin, le cas du pick-up. Donc, c'était... Le résultat, c'était de pas à trépar. Donc, ça m'a choqué. Il me dit « Bon, voilà, qu'est-ce qu'il va faire venir agresser le gars ? » Si, lui, il fait ça, il y a des raisons qu'il le pousse à faire ça. Parce qu'il est perdu, il ne sait pas trop qui il est, il pense que c'est un magicien ici, que ça va le faire, il aura peu de pognon, il va exister un peu. Je crois que ces dérives que nous observons, je pense, prennent leur source dans le fait qu'on s'éloigne réellement des valeurs de base. Dans la Bible, je crois qu'il y a une phrase qui dit « Que ton règne vienne sur la terre comme au ciel. » Il me semble que la suprématie nous demande de faire déjà sur la terre ce qui se fait au ciel. Donc, on a tout pour justement conjuguer une vie paradisiaque. Mais je pense que pour le moment, on est investi sur la direction qui nous fragilise tous. Donc, je demanderai à ce qu'on puisse prendre conscience qu'il faille aller vers la bonne source pour rééquilibrer en fait notre monde. Et je dis ça et je ne suis pas du tout du tout du tout utopique. Je dis ça parce que plus qu'une certitude intellectuelle, j'en suis intimement convaincu. Je le vis. Je le vis de toute façon. Je le vis. Légitimement. Quand on me demande, on m'a demandé il n'y a pas longtemps qu'est-ce qu'il ne me manque ? Il ne me dit rien. Non, mais Jacques, mon fait, je dis non, il ne me manque rien. Je suis content de qui je suis. J'aime mon parcours. J'aime ce en quoi je crois. J'aime la foi qui m'anime. Et voilà. Et tant qu'il sera possible de promouvoir en fait ce que je suis en train de faire, c'est-à-dire l'amour. Oui, je ferai la promoule de l'amour. Alors, ces chansons existent. Elles existent depuis quelques temps, depuis quelques années. Elles n'ont pas, alors, elles ont été enregistrées, en effet, mais n'ont pas trouvé l'encadrement nécessaire pour être publiées. Alors, mais ça, je ne le dis pas avec un ton de frustration. Je le dis avec un ton de constat parce qu'en fait, il était pour moi pour autant que ces chansons existent. donc une fois que la chanson est écrite dans ta chambre, mais tu es déjà heureux, donc, je peux aussi, je peux m'appeler aussi demain, je peux mourir. Donc, c'est pour moi, publier l'album était nécessaire parce qu'il faut porter l'album à la connaissance des gens. mais ce n'était pas ça pour moi le plus important, c'est de pouvoir justement faire ces chansons et elles existent. Donc, alors, évidemment, avec cette tournée qui est mise en place, je pense que ça va être d'un autre des choses, les chansons seront publiées. En plus, alors, comme ça s'appelle « Plus d'une corde à mon art », j'ai vogué sur plusieurs styles, c'est-à-dire du ria du reggae, de la mazioca, du zuclov, il y a même un jazz manouche, il y a même une belle balade. Là, l'idée, c'est je suis un être inspiré, passionné. Passionné, enfin, passionné, pluriculture, etc. Et donc, c'est une façon de dire « Je m'amuse avec les styles différents, c'est un kiff, c'est un fun. » Donc, je pense que ces chansons-là ne sont pas promues comme on le fait d'habitude. Par exemple, « Quitte l'extérieur », c'est une espèce de guaranko acoustique. Je trouve que cette chanson-là, un texte qui est très fort, très soutenu. Disons que par chanson, je prendrais à mon avis, je prendrais peut-être bien 4-5 mois pour promouvoir chaque chanson. C'est un album qui a 10 titres. C'est une autre façon de travailler avec les réseaux. En plus, le CD physique, il est moins exploité qu'avant. Il existe, enfin, il est moins exploité qu'avant. Nous verrons bien. Mais en fait, pour moi, le plus intéressant, c'est de, même si commercialement, bon, ça, c'est fou, mais ce n'est pas ce qui m'intéresse. Ce qui m'intéresse, c'est que ces chansons, en fait, touchent leur public et que touchent la conscience des gens et que ces chansons portent justement la puissance des messages qui, justement, sera l'orientation pour moi de réunir ces gens qui vont se dire ouais, ben voilà, on entend des choses intéressantes, quitte l'extérieur, ils sont en train de nous dire retour vers soi, c'est bien. Donc, il y a beaucoup de chansons un petit peu à caractère comme ça et il y a aussi de la joliesse poétique, c'est-à-dire, il y a une chanson que j'ai écrite pour la maman de ma grande fille qui s'appelle Belle Dame, donc Dame d'apostrophe comme âme après, c'est conflète, c'est-à-dire Belle de ton âme, il y a des hommages comme ça, alors, content aussi de mettre en valeur la béguine, la béguine, la mazioca, il y a une jolie mazioca que je chante avec Régine Féline qui s'appelle Dio, Dio dans un haut, très jolie chanson, donc, je ne sais pas, je trouve qu'il y a de l'inspiration sympathique sur ce disque, autant les textes sont forts, autant les styles sont différents et puis comme maintenant on a, je te dis, on est maintenant sous du streaming, on est sur un nouveau système d'exploitation, le plus important pour moi est que chaque chanson arrive à toucher un maximum de gens et je t'assure très sincèrement que ça n'a rien à voir avec le chiffre qui va être au bout, c'est pas du tout ça parce que je ne sais pas quand même parce que je meurs, donc le truc c'est, il faut que ça atteigne le public, que ça touche l'humanité et quand j'écris, je rappelle-toi de moins en moins que je dis humanité sauvegardée, etc., quand j'écris, je n'écris jamais spécifiquement pour la communauté, j'écris pour l'humanité parce que je redis que je vis ma vie vraiment à 360 degrés. on va parler de ton actualité, tu seras en concert le 1er et le 2 décembre aux abîmes à la salle Félix Proto. Ouais, on peut être précis, il est palais de la culture Félix Proto, enfin bon, non, c'est pour plus. Oui, alors en fait, il faut préciser que ça ne va pas être deux concerts pour être deux concerts, moi j'appelle ça le démarrage d'une tournée. D'accord. Une tournée, il y a une tournée, ça va dire que ça tourne. Donc on va faire de quoi ça arrive chez nous. À notre île, on va faire une extension sur Martinique, on fera Guyane, on fera, oui, on fera l'île de la Réunion, on fera tous les pays qui seront preneurs. Je suis très à l'aise avec le fait de dire que ça va être une tournée mondiale. Mondiale, pour moi, c'est une tournée dans un pays du monde. Donc ça peut être Maroc, ça peut être, je ne sais pas moi, Canada. Ce n'est pas fermé là. Là, on est vraiment open dans le sens où tout ce temps qui s'est déroulé en fait, entre le moment où on me découvre et j'offre ici sur le nombre de temps, etc. on me voit un peu moins, etc. Pour moi, c'était un cheminement pour arriver à qui je suis aujourd'hui. Donc, il n'y a rien à arrêter. Tout va bien dans le meilleur des mondes. Je pars sur un minimum de cinq ans bien verrouillé et je m'offre quand même cette tête de pensée que ça va bien aller sur dix bonnes années. Dix bonnes années. voilà. Là, aujourd'hui, c'est comme si je suis en train de récolter ce que j'ai semé. je ne suis pas en train de... je ne suis pas encore en train... je ne suis pas en train de... en laboratoire en train de chercher des trucs. C'est-à-dire que pour moi, ça a déjà été fait. Je récolte ce que j'ai semé. et ça, je le fais facilement. Alors, ton concept pour cette tournée, c'est chanter comme jamais. Alors, chanter comme jamais, ça peut être chanter de manière très nulle comme je ne l'ai jamais fait. Je déconne. Bon, chanter comme jamais, c'est une idée, en fait, inspirée de Rudy Lévis quand il m'a dit je ne sais pas pourquoi, je vois bien ce que j'en ai comme jamais. Alors, moi, n'étant pas de ceux qui récupèrent des idées comme ça, consciemment qui existent dans un côté, dans un bit marketing, il m'a dit non, je n'ai pas trop besoin parce que ça fait comme jamais. Il m'a dit non, je ne sais pas pourquoi mais je pense à ça. Et moi, comme je fais beaucoup confiance à l'intuition, j'ai dit ok, c'est quand même une idée qui vient de toi, je la respecte. Je ne vais pas quand même déconstruire ce qui peut être intéressant. Et du coup, je dis ok, bon, je valide, je valide. Alors, le chanter comme jamais, qu'est-ce que ça va apporter si les gens vont me voir comme ils ne m'ont jamais vu. D'accord. On va simplement, par exemple, ils ne m'ont jamais vu vraiment avec une guitare. Donc, déjà avec la guitare, c'est une chose mais quel répéatoire aussi. Mes chansons, ça peut être une chanson internationale. En fait, c'est autre chose. Vraiment. Et même, même, en fait, la façon même de monter le show est différente. Parce que, Oudim expliquait qu'il y a des galas, il y a des galas, il y a des concerts, il y a des shows. Bon, il y a des appellations différentes qui correspondent quand même à certains produits. Alors, le spectacle est censé durer entre 1h15 maximum ou 1h30. On ne va pas chiboter sur quelques minutes, si les gens sont contents ici avec la Bédruque. Mais un truc, 1h15, 1h30. Parce qu'on veut offrir le meilleur, le meilleur sur cette période-là et en même temps les tenir en haleine, parce que des fois, les concerts qu'il y a des occasions, ils ont un moment donné où ils lâchent un peu, bon, ça fatigue un peu, mais sans prétention, on essaie de proposer quelque chose de sympa et tout le monde se rend à la tête et je voudrais qu'en sortant de la salle qu'ils se disent comment, mais mais tu es là, j'en finis alors. Je reviendrai. Cette notion-là d'insatisfaction, pour moi, c'est une idée intéressante dans la mesure où il faut donner, il faut donner bien comme il faut et toujours laisser encore ce côté un peu inachevé pour qu'on garde cette espèce d'attraction avec le public. Tu as parlé de Rudy Lévis, alors, bien sûr, il sera, c'est certainement ton chef d'orchestre et tu seras accompagné d'autres musiciens, est-ce que tu peux nous donner une cité ? Je vais déjà tirer mon chapeau à Rudy Lévis parce que c'est en fait, c'est le qui a monté le projet Caravane, Chane et la production, tout ça. Donc déjà, le personnage, quelqu'un le trouve d'extrêmement brillant dans sa vision, c'est un musicien, déjà, bon, c'est acté, c'est un super musicien, il est multi-instrumentiste, lébatteur, pianiste, etc., programmeur, mais c'est un chef d'entreprise aussi, c'est un visionnaire et je trouve que ce qui nous a rapprochés, c'est notre façon de concevoir ce pourquoi on est là. Parce que je ne vois pas chanter comme chanter, il ne voit pas jouer de la batterie comme jouer de la batterie. Donc il voit qu'on doit monter, en fait, on doit restructurer réellement notre show business, Ouageloupéen, en tout cas, et même si après, on voit des caribéens, mais Ouageloupéen, on a besoin de ça et voilà, donc là-dessus, je tenais à le dire, c'est un garçon qui a un embryon, on fait un big travail et dont tout le monde va bénéficier puisqu'on ne voit pas qu'un jour dit, voilà, on va tout tirer à nous. Donc c'est ouvert. la formule sera légère sur scène parce que je peux jouer jouer d'autres projets parce que j'en ai écrit plusieurs. Il y a la formule acoustique, c'est-à-dire formule légère, guitare, percussion, basse, piano. Il y a aussi, on a aussi un projet avec le Big Ben, c'est-à-dire que Jacques sur scène avec, je ne sais pas moi, 30 musiciens, c'est-à-dire que c'est la grosse machine. Mais ça, ça va se faire graduellement. Là, on est sous l'acoustique. Donc, on va juste dire que ça va être très épuré, très light. Ça vaut le détour. Donc, on ne dira pas forcément qu'il sera la basse, qu'il sera la guitare. Donc, ça va être découvert. Et puis, voilà, je sens en tout cas que ça va être très fort. Et il y a un terme que j'ai inventé, c'est le frisolomètre. Des fois, quand je suis devant mon miroir et que j'essaie quelques vêtements en me disant, voilà, je vais me présenter comme ça en public et que je prends ma guitare et que je fais dans ma chambre, je répète. J'ai mon frisolomètre qui est à 200%, je me dis, ouais, bon, ça veut dire que c'est déjà une information qui me dit ça va le faire. Donc, il faut voir la chose. On appelle ça la visualisation créatrice. On voit la chose, on sent qu'elle va se faire. Très sincèrement, je pense que ça va être temps. Super. Donc, rendez-vous le 1er et le 2 décembre à la salle aux abîmes, la salle des photos. C'est l'ex-salle des fêtes, en fait. C'est une salle qui est irratable dès qu'on arrive dans la ville des abîmes. Elle est à droite, on la voit. Elle est jolie, elle est assez grande. Donc, il faut insister sur le côté, il y a deux prix pour ce concert. Il y a du 30 euros, je ne sais pas si on peut parler comme ça, du 20. Enfin, il y a deux prix différents mais qui sont en lien avec concert place assise et concert debout. D'accord. Il y a deux configurations, en fait. Donc, quand les gens, effectivement, vont prendre leur billet, il faut qu'ils questionnent là-dessus par rapport aux deux dates. Ok. Je ne sais pas si ça paraît clair, mais je ne sais pas si... Oui. De toute façon, on mettra la fiche après. Oui. Ok. Ok. Bon, super. Merci encore d'avoir répondu aux questions sur le fiche. Donc, un dernier mot à nos abonnés. Oui. Quand je m'adresse aux gens, moi, si je m'adresse à tout le monde et pas à nos abonnés, déjà, un grand merci à Daniel pour que j'ai monté le fiche. Daniel, c'est important que j'apprécie. Toi, si nous aussi, je t'apprécie beaucoup. Donc, super, super. Donc, le fiche, pour moi, c'est une belle idée parce que vraiment, quand je vais me mettre au goût du jour, je vais appuyer sur un bouton et la claque, on va le fiche, tu vois tout ce qui se passe, music, healthy, mach, etc. Ça, c'est le top. On en avait besoin, c'est nécessaire. Et puis, voilà, que dire aux gens, escrivez-vous dans la simplicité, soutenez-vous, aimez-vous, et puis, apprenons à avoir le bon côté. Nous savons tous que nous avons de mauvais côté, mais apprenons à avoir le bon côté, les cultiver et travailler ensemble parce que j'aime beaucoup l'idée de mon frère Marley qui disait One Love. Sous-titrage Société Radio-Canada